Merci Joachim ! Hum, les tutos de Jojo ? C'est bien, génial. Et bien alors là, puisque Joachim, il a décidé de ne pas parler de me casser mes couilles, et bien du coup, je vais faire à sa place. Un demi-litre de lait, 100 grammes de semoule, un sachet de sucre vanillé et une ou deux cuillères à soupe de sucre. Ensuite, versez le lait, le sucre vanillé et le sucre dans le lait. En plus, selon vos envies ! Voilà, du coup, on va pouvoir se calmer un petit peu et admirer ce petit con en train de patienter avec son cuillère comme s'il faisait de l'ASMR. Joachim, tu es une grosse merde. Je m'en fous, c'est moi qui fais le montage et il m'a autorisé à faire ce que je voulais. Alors niquez-vous bien. Allez vous faire foutre. Et bien, vous attendez. C'est important, la semoule, vous la rajoutez en pluie, pas en bloc. Alors là, c'est inacceptable Joachim. Je t'empêche de ne pas parler. Tu me déçois beaucoup Joachim. Parce qu'en plus de ne rien dire, on dirait que tu es en train de te toucher la nouille. Là, je sais, je gégoule tout de suite Joachim. Arrête de te brûler. Arrête ça tout de suite Joachim. Ensuite, vous relémez le gaz et vous mélangez. jusqu'à ce que la semoule ait absorbé tout le lait. Surtout, il faut bien mélanger pour pas que ça crame. Voilà, là c'est prêt. Vous devez arriver à un résultat à peu près comme ça. Ensuite, vous versez votre semoule dans un plat, une plaque, n'importe quoi. Préalablement huilé ou beurré ou tout simplement mouillé. Ensuite, vous devez étaler votre semoule dans le plat. Pour cela, n'hésitez pas à mouiller aussi votre maryse ou spatule. Vous appelez ça comme vous voulez pour ne pas que ça colle après. Voilà. Une fois étalé dans votre plat, le fait de filmer au contact, ça permettra à la semoule de ne pas croûter. Donc, il n'y a pas une croûte qui apparaisse et qui pourrait être désagréable quand vous la mangez. Donc, une fois que je le mets au contact, vous mettez au frigo pour que l'appareil tienne bien. Enfin, la semoule tienne bien. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous le sortez d'une fois que c'est assez froid pour vous. Vous le sortez du frigo et si vous en avez envie, vous pouvez le passer au four pour le faire doré. Si vous avez un four à résistance comme moi ou à la salamandre. Et Alpha, vu que je te connais bien, avant que tu fasses une vanne de merde, non, je ne parle pas du lézard. Trop tard ! Donc... On est en four peut-être, mais pas t'avoir précisé les degrés, Joachim. Je veux dire, ça sent vraiment bon. Ça sent bien la vanille. J'espère que ce premier tuto à Jojo vous aura plu et je vous dis à plus pour éventuellement... Abonne-toi si tu veux que Jojo ait du charisme. Abonne-toi. Allez, salut.